Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous donner les dates clés de ce mois de mai du côté de nos amis des planètes, un mois qui s'annonce déjà très chargé. La première date importante, c'est le 5 mai, avec la pleine lune qui oppose le soleil en taureau dans le deuxième des camps à la lune en scorpion. La pleine lune, avec toute la lumière qu'elle nous apporte, c'est toujours un moment de pleine conscience qui peut nous placer face à un choix ou une hésitation. Il y a donc toujours une forme d'équilibre intérieur à trouver. Alors cette pleine lune, elle est en dissonance avec Uranus, la planète des imprévus. Il est donc possible que ce soit un petit peu les montagnes russes sur le plan émotionnel, à cause peut-être d'un retournement de situation ou d'un rendez-vous annulé. Bon, quoi qu'il se passe, essayez de ne pas aller à contre-courant et surtout de lâcher prise. C'est pas facile, mais ça peut être très libérateur. Ensuite, ce sera le 7 mai avec l'entrée de Vénus en cancer. Vénus, c'est la planète de l'amour, de l'argent et du bien-être. En cancer, c'est vraiment le moment idéal pour vous laisser aller à vos élans de tendresse, pour vous organiser des sorties, des soirées romantiques, de tendre tête-à-tête si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, vous pourriez revoir quelqu'un de votre passé. Alors attention quand même à ne pas être trop protecteur avec vos proches, surtout si vous avez des adolescents chez vous, et à ne pas non plus trop vous replier sur votre clan. Après, on a le 15 mai. Très bonne nouvelle, Mercure reprend une marche directe. Mercure, planète de mental, d'échange, de communication. se trouve au début du taureau et ne forme que des bons aspects. Donc si vous êtes dans l'attente d'un résultat ou d'une nouvelle, il y a des chances pour que vous soyez très content. N'hésitez pas non plus à relancer un interlocuteur ou entamer un processus de réconciliation. Il faut aussi noter le 16 mai dans vos agendas. Alors ça, c'est vraiment une date importante, avec l'entrée de Jupiter en taureau. Jupiter, c'est le grand amplificateur du Zodiac. C'est un principe d'expansion qui peut autant amplifier vos réussites qu'augmenter vos soucis. Il faut toujours garder à l'esprit que Jupiter est une planète à double tranchant. Toujours est-il qu'elle va rester un an en taureau, un signe où elle va être beaucoup plus conciliante et bienveillante qu'en bélier, puisqu'elle va être sous la domination de Vénus. On peut donc espérer que dans les prochains mois, les conflits vont s'apaiser et que la paix va être de retour. Sur le plan personnel, c'est vraiment une très bonne période pour prendre soin de vous, de votre bien-être et de vos intérêts personnels. On passe après au 19 mai avec la nouvelle lune en taureau. La nouvelle lune, c'est la rencontre du soleil et de la lune dans le même signe, sur le même degré. Et ça correspond toujours à un démarrage ou au début d'un nouveau cycle. Cette nouvelle lune ne forme que des beaux aspects. Elle est en harmonie d'abord avec Pluton, la planète des transformations profondes, avec Mars, la planète de l'énergie et de l'action, et enfin avec Neptune, la planète de la compassion et de l'amour universel. Ces énergies sont vraiment excellentes si vous avez besoin de vous réparer intérieurement ou de réparer un objet ou une relation. Soyez dans la résilience et dans la ténacité, vous finirez par obtenir de très bons résultats. L'autre temps fort de ce mois de mai après l'entrée de Jupiter en taureau, ce sera le 20 avec l'arrivée de Mars en Lyon. Mars, c'est la planète de l'action, de la décision, de l'énergie, du désir et de la colère. C'est une planète de feu qui va occuper un signe de feu. Les énergies vont donc être très fortes. Alors c'est sûr que si vous avez un objectif à atteindre, vous allez pouvoir vous mobiliser et vous donner les moyens d'y arriver. Mais il faudra quand même faire attention à ne pas être trop autoritaire. Autre possibilité pour ce transit, le fait de vous occuper davantage de vous-même, de travailler votre estime de soi et votre narcissisme. On termine ce calendrier astral le 21 mai avec l'entrée du soleil en gémeaux, un signe sociable et communicatif. Ce sera une excellente période pour profiter du moment présent, vivre les choses avec plus de légèreté, avoir des petits papillons dans le ventre dans votre vie amoureuse. Et surtout pour utiliser votre humour à tout va, ce sera votre meilleur atout pour désamorcer les tensions. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de mai. On se retrouve le mois prochain. En attendant, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, sur Célastro ou le mardi soir en direct avec Christine. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501